On a essayé d'éduquer le monde pour qu'avant qu'ils prennent une décision de sortir, ils comprennent mieux les choses qui les bénéficient, ils comprennent mieux à propos d'anciens combattants, ils comprennent mieux les choses à considérer avant de prendre une décision avec leur famille. Parce qu'honnêtement, ce n'est pas une décision facile à prendre, de quitter les forces. Il faut considérer toutes les choses dans les domaines de bien-être. Où est-ce qu'on veut vivre? Comment d'argent est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a du support social? Est-ce qu'on sait ce qu'on va faire après les forces? Il y a beaucoup de choses. Notre état de bien-être. Il y a toutes les choses à considérer avant de prendre une décision de cette magnitude. Alors, on veut que les membres soient mieux équipés pour considérer ça avant de prendre la décision. Je pense que ce qui est important à reconnaître, c'est qu'on travaille de près depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on a toujours l'opportunité de faire une meilleure intégration ensemble pour s'assurer que les membres des forces américanadiennes qui passent à travers le processus de transition sont bien appuyés, qui connaissent mieux leurs options, qui sont supportés, appuyés par les programmes et les services qui sont en place, et qu'on travaille de près d'une façon visible pour que tout le monde comprenne qu'est-ce qui est en place pour les appuyer, pour s'assurer une bonne transition. Sous-titrage ST' 501